Au nord-est du Cotentin, Guillaume Garbe s'est lancé un pari fou, acheté et sauvé un petit château du 18e siècle tombé dans l'oubli. Toute sa famille s'est endettée pour aider ce jeune antiquaire de 26 ans à concrétiser son rêve, faire revivre Carneville en l'ouvrant au public. Je voulais vraiment, depuis je suis tout petit, être utile pour un lieu. Et assez rapidement, quand on a découvert Carneville, c'était pas un château que je voulais, c'était celui-ci. Le jeu de l'architecte au 18e siècle, pour cette maison-là, c'est pas du tout la volonté d'impressionner. Ça fait plutôt grosse maison de propriété terrienne, plutôt que château en soi, puisqu'il n'y a pas de tours qui vont venir impressionner le visiteur. Il y a un nombre de fenêtres qui est tout à fait mesuré, il y a deux toutes petites cheminées qui sont ramassées dans le sens du fait du toit, qui ont un peu tendance en plus à écraser la maison. Ce côté-là, c'est en fait le côté un peu du Carneville intime, la façade arrière, et j'avoue que je l'aime beaucoup. L'autre côté, c'est autre chose. Face au nord, Le monument surplombe un jardin à la Française, que Guillaume est en train de finir de restaurer. Donc là, en fait, on est sur la façade principale du château, et c'est vraiment la façade qui cherche à assumer le statut de château. La maison fait la même dimension, mais on a quatre fenêtres de plus, c'est-à-dire trois sur les ailes, et trois en pavillon central. Et pareil pour les cheminées, il y en a quatre, elles sont en milieu de toiture, et donc elles monumentalisent la façade. Donc ce sont tous ces petits éléments-là qui vont donner un rayonnement différent. Guillaume a également réhabilité la boulangerie du XVIIIe siècle. La boulangerie du château est aujourd'hui le seul commerce du village. Pour relever son défi, Guillaume organise régulièrement des journées de travaux avec les bénévoles de l'association des amis du château. Le fait d'être vraiment porté par tout le monde, d'avoir toutes ces bonnes intentions autour de moi, c'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada